Salut à tous, me revoilà, je suis pas mort, je n'ai pas abandonné, je suis toujours là et j'ai encore plein de tutos en tête, plein de choses à vous faire découvrir, plein de choses extraordinaires vraiment, parce que Blender est en plein essor, il évolue énormément, il y a plein de choses qui s'ajoutent, je vous ai pas encore parlé du tracking, je vous ai pas encore parlé du camera tracking, de l'object tracking, je vous ai déjà montré la vidéo de la pluie réaliste, ça c'est du dynamic paint, j'ai tous les outils pour vous le montrer puisque je l'ai déjà fait, mais malheureusement je n'ai pas le temps, donc là j'ai trouvé un petit temps pour vous et j'ai décidé de vous montrer le nouvel add-on qui est arrivé dans la 2.65 qui s'appelle Cell Fracture, qui pour moi est une véritable petite révolution dans la simulation de destruction dans Blender, avant on avait effectivement le Fracture Tool mais qui était un petit peu fastidieux, il fallait resubdiviser, redécouper nous même les morceaux qui étaient trop gros, etc. Là vraiment on a quelque chose de très simple d'utilisation, très puissant et vachement automatisé, c'est vraiment un add-on qui pour moi renforce votre workflow bien comme il faut, quand vous avez de destruction à faire dans un court métrage, que juste comme ça vous posez plus de questions, vous savez que vous allez pouvoir le faire. Donc voilà, maintenant on va voir dans ce tuto comment il fonctionne, vraiment la théorie mais en pratique évidemment, je vais vous montrer, vous illustrer comment fonctionne Cell Fracture et je ferai certainement d'autres tutos sur comment faire un petit projet qui en met plein la vue avec cette add-on. Donc voilà, comment est-ce qu'il fonctionne, c'est très important de suivre ce tuto pour si ça vous intéresse évidemment les destructions dans Blender, parce qu'il est vraiment intéressant ce petit plugin là, est vraiment très puissant et vachement simple finalement, qu'on sait à quoi correspond chaque menu. Donc bon, on va arrêter de parler, on va commencer à paramétrer le sol, je vais juste, voilà, scale le cube et faire un plan comme ça. Je vais vous charger juste le Screen Cascade, histoire que vous puissiez avoir mes touches ici, parce que je ne vais pas tout le temps dire sur quoi j'appuie, j'ai passé ce cap maintenant, donc il va falloir juste regarder en bas. Alors, pour avoir le Cell Fracture, vous voyez il est ici, alors vous ne vous l'avez pas évidemment, il faut aller dans File, User Preferences, dans Object et vous avez Cell Fracture. Sinon vous mettez sur All et ici vous tapez Cell et vous avez Cell Fracture. Vous cochez et vous l'avez là maintenant. Donc, pour utiliser le Cell Fracture, il faut déjà sélectionner l'objet qu'on va fracturer. On va commencer par un cube pour voir un peu la théorie de comment fonctionne le Cell Fracture. Donc, voilà mon cube, très bien. Et je lui applique donc un Cell Fracture. Et on a une usine à gaz qui s'ouvre, un truc qui en met plein la vue, on se dit, merde, comment on va s'en sortir ? Eh bien, ne vous inquiétez pas, on va vraiment très bien s'en sortir, il n'y a pas de souci. Il faut juste comprendre les principes des menus et ensuite des boutons qu'il y a dans les sous-menus. Premier menu, Point Source. Point Source, en fait, vous demande de renseigner les points qu'il va utiliser comme référence pour pouvoir créer les éclats. Alors, j'illustre. Si je mets On Vertex, donc qu'il s'agit des vertex propres à l'objet, donc ici j'en ai 8 puisque c'est un cube, il va subdiviser ou plutôt générer des éclats, voilà, fragmenter notre objet en fonction de ses vertex. Donc je lance. Automatiquement, cet add-on met le résultat dans un autre calque, c'est-à-dire il ne nous détruit pas notre objet, contrairement à Fracture Tool. Il ne nous détruit pas notre objet, il nous le duplique, voilà, dans un autre calque, voilà. Donc vous voyez, là, j'ai donc 8 points sur un cube, donc il m'a créé 8 fragments, voilà. Alors ça n'influe pas uniquement sur le nombre, c'est pas parce que j'ai 8 points que j'ai 8 fragments, ça ne fait pas que ça. Il y a aussi le fait que mes points étaient architecturés, vraiment, chacun placé à 90 degrés de l'autre. Donc du coup, la forme de mes fragments se retrouve être des cubes. Voilà. Donc si je pars d'un cube que je fragmente en fonction de ses vertex, je vais avoir plein de petits cubes. Donc voilà ce que j'obtiens, tout simplement. Alors on n'a pas vraiment besoin d'avoir plein de petits cubes tout le temps. Ça peut être intéressant, hein, si on fait un petit projet du type Minecraft où les explosions, ça doit être plein de petits cubes. C'est vachement sympa. Après, si on veut vraiment quelque chose de plus aléatoire, eh bien, on a un petit paramètre supplémentaire. Donc je reviens sur mon cube. Cell fracture. Donc toujours on vertex. On verra les autres, hein, vous inquiétez pas. On a un petit paramètre supplémentaire qui est ici, qui est noise. Donc qui va rajouter, en fait, du bruit dans la forme des fragments. Il va rendre un peu plus aléatoire la forme des fragments. Donc si je mets un noise de 1, qui est son maximum, OK. Donc, voilà. Il m'a, encore une fois, créé 8 fragments. Mais vu que j'ai mis un noise de 1, il les a créés de façon aléatoire. Alors pourquoi 8 fragments, je le rappelle, c'est parce que j'ai mis sur own vertex. Donc vu qu'il y a 8 vertex, il m'a créé 8 fragments. Il a utilisé la position de ses vertex pour créer des fragments qui s'apparentent. C'est-à-dire qu'à la base, il m'a créé des cubes. Sauf que vu que j'ai demandé un noise, après, il a redécoupé un peu ses fragments pour qu'ils soient plus aléatoires. Donc voilà pourquoi j'ai 8 fragments aléatoires. Très bien. Je vais revenir sur la base. Voilà. Et je vais relancer ce cell fracture. On a ici source limite, qu'on verra après, qu'on utilisera les particules. Donc noise, oui, c'est très bien. Alors, en termes de point source, on a own vertex. C'est bien. On a aussi child vertex. Alors, child vertex, c'est quoi ? C'est utiliser, en fait, les vertex de l'enfant de l'objet. Je montre. Je vais ajouter Suzanne. Que voici. Voilà. Je vais prendre Suzanne et la lier au cube. Contrôle P. Maintenant, Suzanne est l'enfant du cube. On a le lien de parenté. Je vais juste faire en sorte que Suzanne touche le cube. Ici, voilà. Je prends le cube. Cell fracture. Child vertex. C'est-à-dire qu'il va découper en fonction des vertex de Suzanne, puisque c'est l'enfant du cube. Et puis, ok. On va laisser faire son travail. Comme vous voyez, c'est assez rapide. Et voilà. Alors, je vais afficher les deux en même temps. Alors, il y a deux utilités à ça. Bon, la première utilité, évidemment, c'est d'avoir des fragments plus ou moins aléatoires, puisque c'est en fonction du nombre de vertex de l'enfant. Donc, même si je pars d'un cube qui n'a que 8 vertex, je peux lui dire qu'en fait, il va utiliser 25 vertex, puisque l'enfant en a plus. Donc, voilà. Et la deuxième utilité, et pas des moindres, c'est que je peux choisir les zones de densité. C'est-à-dire que là où j'ai une interpénétration avec Suzanne, c'est ces vertex-là qu'il va utiliser. Donc, du coup, c'est à ces endroits-là qu'il va fracturer mon objet. Donc, ici, j'ai des plus gros fragments que du côté Suzanne. Donc, imaginons que je vais utiliser Suzanne pour la lancer à cet endroit-là. J'ai juste à la placer sur l'objet, lancer le sel fracture. Du coup, ma zone d'impact sera forcément plus dense que le reste. Donc, c'est vachement utile. Mais, c'est pas tout. Il y a encore plus incroyable que ça. Mais ça, déjà, c'est vachement utile. Donc, voilà. À quoi sert, donc, le... J'ai enlevé le lien de parenté. Alt-P, clear parent. Et je vais mettre Suzanne ailleurs pour l'instant. Ok. On va aller plus loin là-dedans. Alors, je retourne dans le sel fracture. Donc, voilà pour Child Vertex. Ensuite, on a Own Particle. Puisqu'on peut utiliser les particules en tant que point source. Donc, je vous montre ça tout de suite. J'ai ajouté un système de particules à ce cube. Nouveau, émetteur. Vu qu'on utilise ces particules en tant que point source, on n'a pas besoin d'avoir de mouvement de particules. Ou d'émission de particules. Tout ce qu'on veut, c'est d'avoir toutes nos particules en même temps. Donc, au lieu de faire de 1 à 200, je vais faire juste de 0 à 1. Comme ça, à l'image 1, j'ai toutes mes particules. Donc, comme là, vous voyez, toutes mes particules sont sur la surface. Alors, ça fonctionne si je le fais comme ça. Mais ça donne des résultats beaucoup plus concrets si je mets les particules à l'intérieur de mon cube. Donc, pour ça, il faut juste que je les passe en mode volume. Donc, toutes mes particules, maintenant, sont contraintes à l'intérieur de mon cube. Maintenant, je peux lancer... Alors, juste le nombre de 1000, on va mettre à 500. Pour l'instant. Maintenant, je peux lancer mon sel fracture sur Own Particles. Ok. Et voilà. Il va utiliser la position des particules pour créer la forme des fragments assez sympathiques. Maintenant, vous allez me dire, j'ai 500 particules, pourtant là, même à vue d'œil, je n'ai pas 500 fragments. C'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas parce que je me trompe en vous disant que le nombre de points influe sur le nombre de fragments. Pas du tout. C'est juste parce que dans sel fracture, ici, source limite, limite le nombre de fragments qu'il va générer. C'est-à-dire que même si vous avez 1000 particules, si vous mettez source limite à 100, il va s'arrêter à 100 fragments. Il ne va pas aller plus loin. Donc, je vous le prouve, je vous le montre. Je vais mettre source limite à 500. Ok. Là, il va falloir beaucoup de calculs préliminaires avant même de commencer à fragmenter l'objet. Donc, c'est pour ça que là, ça prend un peu de temps. Mais ça ne va pas planter. Ça reste relativement stable, ce plugin. Donc là, vous voyez, il commence à fragmenter. Et là, on voit déjà qu'effectivement, il est parti pour faire 500 fragments. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Le temps qu'il fasse ça, on a vu le principal. Donc, source limite, effectivement, sert à ça. Donc, à limiter le nombre de fragments qu'il fera. Histoire de ne pas tomber sur des problèmes. Si, par exemple, dans vos particules, vous avez émise 1000 particules. Vous avez oublié d'en mettre 100. Il ne va pas aller en faire 1000. Il va se limiter aux sources limite. Donc, voilà. Qui, par défaut, à chaque fois, se remet à 100. Donc, vous êtes sûr de ne pas le faire planter. Puisqu'il s'arrêtera à 100 fragments, quoi qu'il arrive. Sauf si vous demandez plus. Donc, n'oubliez pas ce paramètre qui est très important. Parce que 100 fragments, ce n'est pas terrible. Ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut faire quelque chose de vraiment crédible avec des micro-fragments. 100, ce n'est pas terrible. Donc, voilà. En passant ça à 500, je me retrouve avec 500 fragments. Alors, je ne vais pas les compter. Mais pour être sûr qu'il y en a vraiment 500, vous voyez, le cube est sélectionné. Et là-haut, il y a marqué Object 500 sur 500. Donc, il a effectivement fait 500 fragments. Donc, ce paramètre sert exactement à ça. Donc, à limiter le nombre de fragments. Maintenant, je vais enlever les particules de ce cube. Je vais retourner dans le self-fracture. Et on a ensuite Child Particles. Ok. Child Particles, je pense que vous avez compris. Ça sert à utiliser les particules émises par l'enfant de l'objet. Donc, je vais relier, encore une fois, Suzanne au cube pour qu'elle devienne l'enfant du cube. Voilà. Et je vais ajouter un petit système de particules très simple à Suzanne. Donc là, cette fois-ci, il faut que nos particules bougent puisqu'il faut qu'elles aillent toucher le cube. Donc, on va ajouter un petit système de particules très simple à Suzanne. Donc, émetteur, 1,200. Je regarde. Voilà. Donc là, vous voyez, les particules viennent toucher le cube. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Elles viennent rentrer dans le cube. Très bien. Si je prends mon cube, cell fracture, Child Particle. Ok. Voilà. Il va fragmenter. Donc là, il y en a fait 100. Il va fragmenter en fonction de la position des particules de l'enfant. Ok. L'utilité de ça, moi, personnellement, je ne la vois pas. Mais s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a une utilité. Vous en trouverez certainement une d'utilité. Moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé cette option-là. Donc, voilà. Ok. Et je vais enlever ce système de particules, délier Suzanne, Alt-P, Clear Parent, et revenir sur mon cube. Et j'ai ensuite, et là, c'est le plus intéressant, Gris Pencil. Le Gris Pencil, je n'ai pas fait de tuto là-dessus, puisque ça reste relativement simple comme truc. Donc, du coup, ça fera aussi office de tuto Gris Pencil. C'est tout simplement un outil de dessin dans l'environnement 3D de Blender. Mais, pourquoi dessiner ? Vous allez me dire. Effectivement, dans le fond, dessiner, ça ne sert à rien. Mais le fait est que cet outil de dessin est utilisé pour tout, sauf dessiner. C'est-à-dire que vraiment, c'est un outil surpuissant qui va nous permettre de faire plein de choses en dessinant. Donc, je vais transformer ce cube en mur. Tout simplement. Voilà. Ok. Juste pour vous montrer, en fait, de sorte d'avoir un tableau sur lequel dessiner. Pour vous montrer, en fait, comment fonctionnent les fragmentations en Gris Pencil. Ici, on a Gris Pencil Layer. On crée un nouveau calque. Le calque se nomme, donc moi, j'ai appelé ça Fragment. Puisqu'on a souvent dans les projets beaucoup de layers de Gris Pencil, qu'on retrouve ici. Voilà. Le Gris Pencil va permettre de dessiner soit dans la vue, tout simplement, soit en cursor. Alors, je n'ai pas trop capté le cursor, le strokes non plus. Le plus utilisé, de toute façon, c'est Surface. Voilà. Qui va permettre de dessiner sur la surface d'un objet. Voilà. Alors, sur la surface d'un objet, on va faire ça tout de suite. Ici, on a Gris Pencil, les outils. On va cocher Use Sketching Session. Puisqu'en fait, si je fais, par exemple, là, Draw. Je vais pouvoir tracer quelque chose. Mais dès que je vais lâcher la souris, il va quitter. Et je ne pourrai plus dessiner. Si je coche Use Sketching Session, je vais pouvoir dessiner tant que je veux jusqu'à ce que j'appuie sur Echap. Donc, je vais dessiner une sorte de toile d'araignée. C'est ce qui réagit le mieux, en fait, à l'outil de fragmentation. Voilà. Une toile d'araignée très moche. Je ne sais pas dessiner. Et en plus, je suis à la souris, alors ça ne m'aide pas. Voilà. Une sorte de cible. Vous voyez ça comme vous voulez. À cet endroit-là. Voilà. Puisque ici, par exemple, imaginons que ici, ça sera le point d'impact de l'objet qui va transpercer le mur. Donc, j'ai juste à dessiner ce point d'impact en rajoutant du détail. Plus j'ai de traits, et plus j'aurai de fragments. Tout simplement. Il ne faut pas non plus abuser. Donc, voilà. J'ai dessiné sur sa surface. Pas de problème. Maintenant, je fais Échap pour quitter le Sketching Session. Je vais Self-Fracture. Gris Pencil. Et puis, je lance. Et vous voyez qu'à l'endroit où j'ai dessiné, il va essayer de suivre la forme du dessin, mais évidemment, il ne va jamais y arriver. Mais il laissera au maximum. Et du coup, à l'endroit où j'ai dessiné, j'ai plus de détails. Tout simplement. Donc, rien qu'en dessinant sur la surface de mon objet, je peux décider de où sera les endroits les plus denses, les plus riches en fragments de mon objet. Donc, du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez du tuto de Suzanne qui traverse la vitre. On a dû refragmenter nous-mêmes manuellement cette zone-là. Là, vraiment, c'est plus automatisé. Il suffit de dessiner la zone d'impact. Et c'est parti. Il nous le fait sans aucun problème. Donc, voilà. Là, j'ai limité à 100 fragments. Raison pour laquelle, même si j'ai beaucoup de traits, je n'ai pas beaucoup de fragments. Je vais refaire la même chose en limitant à 500 fragments. Voilà. J'aurais peut-être dû sélectionner Gris Pencil au lieu de On Vertex. Bon, une petite perte de temps, désolé. Donc, hop, puisque oui, le problème, il est là. C'est que par défaut, il va reprendre les paramètres. Donc, 100, On Particle, tout ça, tout ça. Ce qui ne nous aide pas. C'est pour ça qu'on a Operator Preset ici qui va nous permettre de sauvegarder des paramètres préenregistrés. Donc, si vous trouvez le moyen, avec le Noise et les Scales ici, de faire des copeaux de bois et ce genre de choses, vous pouvez ajouter quelque chose, appelez ça Bois et il fera des copeaux de bois. Enfin, à chaque fois, il réutilisera vos paramètres. Donc, c'est assez pratique. Donc, là, oui, sur Gris Pencil, je lance en 500. Très bien. OK. Donc, là, évidemment, il faut pas mal de calcul au début. Et là, comme vous voyez, vraiment, la zone d'impact, elle est vraiment bien suffisante. Même si j'ai demandé 500 fragments, il ne va pas m'en rajouter 100 sur les bords de mon mur. Il va plutôt rajouter là où j'ai dessiné. Mais c'est vraiment quelque chose de très puissant. Quelque chose de très intuitif, en plus. Vraiment. Donc, voilà. Donc, là, ça va prendre un petit peu de temps. Je sais même pas s'il va réussir à compléter le mur. Parce que des fois, il arrive que certains fragments disparaissent. Quand il bug, c'est ce qu'il fait. En fait, il plante pas. Il fait l'objet. Mais certains fragments n'existent pas. Donc, il y a des trous dans l'objet. Ça arrive relativement rarement. En fait, ça dépend de la complexité de notre objet. Ça dépend si notre objet a un trou dedans, s'il est en forme de U. Ça dépend de plein de choses, en fait. Donc, j'ai regardé ça. Notre mur, il est entier. Pas de souci. Et comme vous voyez, les zones les plus fragmentées, c'est là où j'ai dessiné. Et là, je récupère un max de détails. Là, si je fais une explosion de ça, ça sera juste magique. Donc, voilà. Pour le Gris Pencil, qui est génial. Le layer du Gris Pencil, je vais l'enlever. Voilà, le supprimer. Voilà, hop. Voilà. Très bien. Ensuite, parce que là, on a vu... Déjà, on s'en est pris plein les yeux avec ces outils-là. Mais on a vu juste le premier panneau. Ensuite, on a Récursive Shader, je suppose. Ça se dit, je ne sais pas. Donc, voilà. Qui va, en fait, où on a ici le paramètre Récursion, qui va, en fait, refragmenter certains éclats. Donc, par exemple, si je fais une récursion de 1, sur Small, il va refragmenter les fragments les plus petits. Automatiquement, il va détecter les fragments les plus petits et les refragmenter pour ajouter encore plus de détails. Si je mets sur Big, il va refragmenter les fragments les plus gros pour avoir quelque chose de plus homogène. Et Cursor Close, c'est près du Cursor 3D. Et Cursor Far, c'est ce qu'il y a le plus loin du Cursor 3D. Ça, personnellement, je ne m'en sers pas. Mais bon, ça peut être utile. C'est bien de l'avoir ajouté. Et Random, c'est qu'il va prendre des fragments aléatoires et il va les refragmenter. Alors, je vais vous montrer ça, tout simplement. Il n'y a pas de souci. Je vais me rapprocher juste de ce mur histoire de mieux voir la récursion, donc la refragmentation quand il est passé à cette étape. Donc, je vais faire récursion sur les fragments les plus gros. Voilà. Source Limite, encore une fois, c'est le nombre de fragments, comme ici, mais par fragment. C'est-à-dire que sur un fragment, il ne fera pas plus de 8 fragments. Voilà. Il ne divisera pas le fragment à plus que 8. Voilà, tout simplement. Donc, je vais prendre les plus gros. Voilà, machin. On Particule, on va le mettre sur On Vertex. Du coup, il va me faire des... Non, on va redessiner un petit truc dessus. Tout simplement. Ça permet de revoir, pour ceux qui n'ont pas bien suivi, comment faire. Donc, je me mets en surface. Je crée un truc. Use sketching section. Draw. Je dessine donc maintenant sur la surface de mon objet, tranquillement. Une forme... Bref, vraiment n'importe quoi. De toute façon, il n'aura jamais assez de fragments pour pouvoir suivre exactement mon dessin. Ça dépendra du nombre de fragments, évidemment. Et, me semble-t-il, qu'il vient de planter. Ok, alors, j'ai eu un petit plantage, puisque vu que j'enregistre en même temps et que le self-fracture est quand même quelque chose d'assez lourd, mon PC n'a pas tenu. Donc, comme je disais, on va juste dessiner sur la surface encore un petit motif pour que je puisse vous montrer la récursion. Donc, j'ai dessiné un motif ici. Voilà. N'importe quoi, ça ira très bien. Voilà. Échappe. Self-fracture. Et donc, ici, Grace Pencil, puisque j'ai dessiné un motif. Et je vais lui demander, donc, de refragmenter les parties les plus grosses. Donc, Big. Récursion de 1. Ok. Et là, vous voyez qu'il fait d'abord sa première fragmentation. Il va compléter le mur. Une fois complété, il va aller chercher les parties les plus grosses pour les refragmenter. Voilà. Là, il va chercher les parties les plus grosses pour les refragmenter. Donc, voilà ce que c'est que l'option de récursion. Alors, cette option de récursion, elle bug souvent. Voilà. Parce que c'est bien pensé sur le coup. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment une option qui bug assez souvent. Donc, autant dessiner le niveau de détail à la main que lui demander ces récursions-là. Puisque là, ça va. Là, ça marche très bien. Mais ça bug assez souvent. J'ai remarqué, encore une fois, dépendant de la complexité du maillage. Là, pour le coup, c'est juste un mur. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, il m'a effectivement fait mon niveau de détail ici. Et refragmenter mes plus grosses parties. Mes plus gros éclats. Donc, voilà pour la récursion. Maintenant, je vais enlever. On va garder ça. En retournant le self-fracture. Donc, récursion, c'est le nombre de récursions qu'il fera. Donc, le nombre de fois où il traitera les fragments. Où il va rechercher les grosses parties. Ça, c'est le nombre de fragments maximum qu'il fera sur chaque fragment. Ok. Random, c'est pour le facteur. Ici, si on met random, à quel point il sera en aléatoire. Ok. Donc, pour ce menu, ça ira bien. Maintenant, on a mesh data. Alors, mesh data, c'est uniquement les propriétés qu'il va appliquer au maillage qu'il va générer. Puisque, vous remarquerez qu'à chaque fois que je fais une simulation, il génère un nouvel objet. Puisqu'il me garde mon objet initial à chaque fois. Il génère un nouvel objet qu'il met dans l'autre calque. Ok. Ben, mesh data, c'est les propriétés qu'il va appliquer à ce nouvel objet. Donc, par exemple, sharp age, appli, split age. Donc, pour refaire, en fait, les groupes de lissage. Donc, imaginons que j'ai un objet lissé et je fais appli, split age. Ben, il va me refaire. Si j'ai un angle, ben, mon angle sera lissé. Il sera vraiment sharp. Il sera vraiment marqué, tranchant. Voilà. Mesh data, c'est pour que le nouvel objet récupère les propriétés de l'objet initial. Donc, voilà. Tout simplement. Habituellement, ça, on le laisse comme il est. Et, sauf ici, sur matériel, qui est très intéressant. Ce matériel ici, ça sera, ben, je vais vous le montrer. Voilà. A ce mur, je vais mettre deux matériaux. Un premier, qui est rouge. Voilà. Et un deuxième, voilà, qui est bleu. Qui n'est pas appliqué à mon mur. Il est dans mon mur, effectivement, mais je ne l'ai appliqué à aucune partie de mon mur. Donc, tout est rouge. Très bien. Je vais faire un self-fracture, en grease pencil, sans récursion, limite de 100. Très bien. Tout ça, vous comprenez. Maintenant, ici, dans matériel, je vais renseigner le matériel 2. Ok. Très bien. Maintenant, je reviens ici. Et si je regarde à l'intérieur de mon mur, j'ai du noir. J'ai du noir pour une seule raison. C'est que, effectivement, ça, c'est le deuxième matériau. Mais par défaut, Blender, il interprète ce matériau comme étant le matériau 0. Donc, celui-là, c'est le matériau 1. Donc, au moins, j'ai fait l'erreur. Au moins, vous ne la ferez plus. Voilà. Il faut donc lui renseigner, si on veut le deuxième slot, le matériau 1. Puisque 0, pour lui, c'est le premier slot. Donc, voilà. Donc, tout pareil, Grace Pencil, hop, 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 hop. Ok. Sans récursion, rien du tout. Ok. Ah, il nous fait un mur tout bleu. Mais il nous recolle le bon matériau quand même par-dessus. Voilà. Le matériau initial, qui est le 1. Enfin, le 0. Voilà. Et donc, si on regarde, on peut choisir les matériaux de la surface et les matériaux de l'intérieur de l'objet. Donc, il va carrément appliquer un matériau à l'intérieur des fragments, au face qu'il va générer. Ce qui est vachement utile, vraiment, qu'on fait de la porcelaine qui se casse ou des choses comme ça. On sait tous que la couleur de la porcelaine, sans sa couche de vernis, n'est pas la même que la porcelaine sur l'extérieur de l'objet. Donc, voilà. Donc, une petite option vraiment pratique, qui se trouve dans cet onglet-là. Et comme vous voyez, vraiment, une option simple, extrêmement simple à utiliser. Donc, qui est ici, dans Mesh Data, Matériaux. Voilà. Si vous ne voulez pas qu'il fasse que les arrêtes soient tranchantes, vous avez ici Smooth Faces. Ok. Pour tout lisser, tout l'objet sera lisse. Voilà. Ensuite, dans les propriétés physiques. Les propriétés physiques, habituellement, on ne touche pas à ce paramètre, puisque c'est ce qu'il y a de plus logique. Ça, c'est la propriété physique la plus physique, j'ai envie de dire, la plus réaliste. Tout simplement parce que dans ces propriétés-là, il dit tout simplement qu'il va affecter une masse en fonction du volume de l'objet. Plus l'éclat sera gros, et plus la masse de cet objet, physiquement parlant, sera élevée. Donc, ce qui est réaliste. Ensuite, vous pouvez aussi faire une des masses uniformes, et là, choisir la masse de chaque fragment. Quelle que soit sa taille, chaque fragment aura une masse de 1, par exemple. Donc, le mieux, évidemment, c'est volume. Donc, voilà. Ensuite, nous avons au object recenter, de toute façon, ça, on n'y touche pas, c'est pas un problème, c'est rien. Nous avons donc scène. Dans scène, il y a de cocher next layer. C'est-à-dire, automatiquement, quand il va générer notre objet fragmenté, il va le mettre sur le layer d'après. Sur le calque d'après. On peut très bien aussi lui dire sur quel calque précisément il va le mettre, ici, en mettant l'index, layer index. Mais next layer marche très bien aussi. Et on peut aussi faire en sorte, et ça, c'est très important, de lui demander à ce qu'il mette chaque fragment dans un groupe, dès qu'il le génère. Donc, par exemple, là, j'ai appelé ce groupe éclat. Voilà. Je vais lui demander, en fonction du Grace Pencil, de me faire sa subdivision. Je vais utiliser toutes les options d'un coup, comme ça, on va voir que ça marche très bien. Avec le matériau 1, pour que l'intérieur soit bleu. Dans le next layer. Voilà. Ok. Donc, il me lance la phase de fragmentation. En même temps, il applique les matériaux sur l'intérieur. Et puis, il recolle l'extérieur. Il recolle le nouveau matériau, le matériau initial, sur l'extérieur de l'objet. Donc, qui est pas mal. Voilà. Et puis, il me l'a mis dans le calque d'à côté. Tout ça, on lui a demandé. Donc, c'est normal. Et maintenant, vous voyez que tout s'affiche en vert. Tout simplement parce qu'ils sont dans un groupe, maintenant. Donc, là, si je vais dans Objet. Ici, j'ai Group. On voit que chaque éclat est dans le groupe que j'ai appelé, donc, Éclat. Donc, automatiquement, il peut tout remettre dans un groupe. Alors, à quoi ça sert ? Et bien, c'est vachement utile. Parce que là, j'ai juste un plan. Donc, c'est facile de re-sélectionner tous mes éclats. Mais si j'ai un objet plus complexe, et bien, j'ai juste à sélectionner un éclat, faire Shift-G, sélectionner par groupe. Et automatiquement, il me sélectionne tout le groupe, donc tous mes éclats, tous les éclats de mon objet. Ça sert pas qu'à ça. Ça sert à plein d'autres choses. Mais c'est vraiment très utile. Je vous conseille, à chaque fois que vous faites une fragmentation avec cette fracture, de créer un groupe. C'est très, très important pour votre workflow. Donc, voilà. Sinon, en termes d'options, il nous reste ensuite les options Debug, donc les options du programme lui-même. Donc, Show Progress Real Time. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il vous montre en temps réel qu'il est en train de fracturer l'objet. Il peut de rien ne pas vous le montrer et le fracturer et vous le donner une fois fracturé. DebugPoint et DebugBoolean. Bon, ça, après, c'est vraiment... Ça, de toute façon, on n'y touche pas. Ça, c'est comment fonctionne le programme. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment dire au programme ce qu'il doit faire. Donc, voilà. J'espère avoir pu vous aider. Et puis, à bientôt pour un nouveau tuto.